Donc, c'est quoi les bases d'une alimentation intersaison pour un athlète? Ça, ça dépend vraiment quel sport qu'on pratique dans la hors-saison ou si on fait moins d'activités que dans la saison régulière. Donc, ça dépend. Mais, si on fait encore plus, on devrait manger plus d'énergie, plus de calories, même des fois plus de protéines. Et, si on fait moins, ça va. On devrait manger un petit peu moins pour ne pas prendre du poids. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit parce qu'il y a des sports d'endurance qui demandent beaucoup plus d'nutrition, beaucoup plus d'aliments qui ont des hydrates de carbone que d'autres sports. Tu regardes le baseball qui est un sport un petit peu moins demandant physiquement. Donc, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de comment tu t'entraînes pendant l'été, le titre d'entrement. Le sport que tu fais, toute l'alimentation doit être adaptée au sport que chaque athlète fait. Puis, pour un athlète qui va faire un sport très spécifique, puis qu'entre les saisons, on va faire probablement moins de choses. Puis, il ne veut pas prendre du poids à ce moment-là entre les deux saisons. Qu'est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'il y a des choses à... Mais il faut toujours manger une bonne alimentation. Tu ne devrais pas manger toutes tes cochonneries hors saison, puis tu vas revenir en pire forme. Donc, il faut toujours garder les bases. Et c'est le moment aussi de pratiquer. Pratiquer si tu n'as jamais essayé un aliment que tu veux et que tu ne veux pas. Si tu veux savoir si ça a un bon effet, c'est le moment aussi. Oui, c'est une bonne chose. C'est sûr que si quelqu'un... Tu sais, n'importe quel athlète qui est pendant la saison morte, qui va prendre la bière à tous les jours, qui va sortir prendre un coup, puis à trois heures du matin, il va manger de la pizza, de la poutine, ça ne prend pas de temps pour prendre du poids. Puis, ça arrive souvent encore aujourd'hui que les entraînements arrivent, puis les athlètes qui n'ont pas bien mangé, même si ils se sont entraînés pendant l'été. Tu arrives, tu fais ton test de gras, il te pèse, tu es un petit peu trop lourd, tu n'es pas en forme. Puis, juste ça, des fois, ça peut coûter ton poste. Donc, c'est important que même si tu t'entraînes, quel que soit le sport que tu fais, l'alimentation que tu as, soit saine, que tu sois végétarien ou pas, tu manges juste des cochonneries, aucun entraînement. Et ça va paraître dans ta performance, puis dans ton corps, puis ça peut te faire très mal dans ton sport que tu pratiques. OK. Puis, j'ai entendu parler beaucoup de carb loading, qui est une espèce de diète que les athlètes font. Certains athlètes, est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pratique qui est, ça fait depuis des années, que des athlètes pratiquent certainement pour des sports d'endurance. Ceux qui vont courir des marathons ou qui font des sorties de vélo. Et c'est l'habitude de manger plus de glucides les trois jours avant le défi. Donc, si on part de samedi, qu'on va sortir pendant trois heures au vélo, mercredi, on devrait commencer à manger plus de glucides. Oui. Oui, puis même le hockey, c'est la même chose. C'est sûr que tu n'as pas besoin d'autant de glucides, mais quand même, des fois, il y a des deux, trois matchs en trois soirs que tu peux jouer. Alors, c'est important quand même de faire attention parce qu'il y a beaucoup d'athlètes dans des sports physiques comme ça qui consomment beaucoup de viande, mais pas assez de régimes variés ou de carbone. Parce que, tu sais, même je me souviens, la temps que j'étais là, les joueurs mangeaient tellement de steak qu'il n'y avait pas de place pour manger rien d'autre. Puis, ils se remplissaient avec ça. Puis, il y a souvent, mais tu sais, on sait que l'énergie que ça prend juste pour digérer de la viande. Alors, c'est super important. C'est drôle à dire, puis on en parlait tantôt, mais moi, je trouve que toute équipe professionnelle devrait avoir des spécialistes ou des nutritionnistes pour pouvoir aider tous les joueurs, les athlètes qui sont là. Parce que, même si la mancheté des athlètes, ils sont confiants de l'alimentation parce qu'ils se sont quand même rendus à un très haut niveau, si tu veux que ta carrière dure longtemps, c'est important de bien s'alimenter. Puis, si tu ne connais pas assez là-dedans, ça ne coûte rien d'aller voir un nutritionniste qui va t'aider, qui peut faire que ta carrière puisse se prolonger deux, trois, quatre années plus de plus. Et puis là, on parle beaucoup d'hockey parce que Georges est avec nous, mais le Canada, on est un pays de hockey. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent au hockey. Est-ce qu'il y a des ressources spécifiques pour les joueurs de hockey? Ça s'en vient. C'est ça que je travaille avec SOS Cuisine pour avoir un menu, des menus pour des familles qui ont des joueurs de hockey ou des joueuses d'hockey. Et ça s'en vient très bientôt parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour ceux qui veulent avoir ça. Des diètes, peut-être végétariens, avec leur famille, qu'il y a un enfant qui joue au hockey. Donc, c'est faisable, c'est possible. Donc, ça s'en vient. Je trouve que c'est une bonne idée parce que souvent, les parents, quand ils emmènent les jeunes jouer au hockey, même dans le hockey mineur, ils ont un goût de n'importe quoi. Puis, ils vont jouer un match une heure, une demi-heure après, puis ils n'ont pas le temps. Ils arrivent du travail, ils ne savent pas quoi faire, quoi leur donner. Donc, ça va être un très bon outil pour les parents parce que souvent, eux, ils n'ont aucune idée à quoi donner à leur enfant, puis ils leur donnent n'importe quoi. Ça fait que vraiment, c'est une très bonne initiative. Oui, très bonne initiative. Et puis, je serais curieuse de savoir c'est quoi la différence pour un athlète qui est végétarien, justement. C'est quoi les risques, c'est quoi qu'on doit faire attention, qu'on doit éviter, les bonnes pratiques. Donc, ce serait ma prochaine question pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada